Un jour nouveau se lève sur les terres du milieu. Loin dans les terres, au cœur de l'ancienne Fornost, la compagnie de Noirmanteau se prépare. Car l'heure est au changement, une fois de plus. Conformément à ses précieux statuts, si jalousement conservés, le porte-étendard assurant la charge de capitaine en attendant l'élection s'est occupé des tâches protocolaires. Tel qu'écrit dans la tradition, la mort du capitaine a été annoncée au courant de consendronné par le pacte Noirmanteau. Une tâche d'ordinaire très symbolique, car les rois n'en tenaient plus compte, ajoutant à cela que le trône du Gondor étant vacant, personne ne pouvait plus parler en son nom. Mais cette fois-ci, la différence est majeure. Pour les différents monarques des terres du milieu, les exilés de Noirmanteau sont redevenus une force, une avec laquelle il faut compter. Doucement, imperceptiblement, les regards se tournent vers leur nouvelle forteresse. Et l'inquiétude monte. Bien loin de tout cela, autour du feu, les frères jurés discutent. L'avenir se dessine, mais quel sera son visage ? Parmi ceux qui peuvent l'emporter, on trouve ceux qui sont parvenus à s'imposer dans l'ordre, comme des maîtres de guerre, des diplomates, ou bien d'autres choses encore. Et au milieu d'eux, encore une fois, trône le livre. Le livre de Noirmanteau. Nous allons à Fornost, la forteresse des Noirmanteaux. Symbole nouveau et puissant de leur gloire retrouvée. Et surtout, surtout, lieu de pouvoir, au centre de tous les regards. Et nous retrouvons quatre d'entre eux. Quatre que nous connaissons bien. Quatre dont les talents sont montrés jusqu'ici suffisants pour survivre. et qui désormais se préparent à devenir, peut-être, capitaine. Nous les retrouvons à différents endroits de la forteresse. Tranquillement en train de discuter. Certains entre eux, d'autres avec des personnages peut-être moins connus. Que faites-vous ? Vous restez perplexes. Je pense, dans cette forteresse en ruine qu'on vient de réussir à récupérer, il y a beaucoup de travail à faire pour l'aménager, pour notre troupe. Et donc, il y a de grandes chances que je sois en train de courir un peu partout, accompagné du grand intendant, et de mettre les choses en place. Donc, il est en train de marcher, notant avec ton camarade, les différents lieux qui vont devoir être rebâtis, certains renforcés, d'autres réaménagés. Mais dans tous les cas, ce n'est pas l'espace qui manque. Car même si vous devenez de plus en plus nombreux, la forteresse est immense. Ailleurs, nous retrouvons Sirte, l'elfe. Moi, je suis sur les remparts en train de regarder tout simplement. Quelque chose venait d'arriver, quelqu'un, peu importe. Mais on voit que je suis un peu dans mes pensées, concrètement. Tu as l'œil alerte, c'est ça. Plus loin, nous retrouvons deux nains en train de discuter. Des figures connues. Tu vois, Darin, il faut clairement retravailler la muraille. Et travailler sur l'entrée. Parfait. Il faut faire venir d'arna. Clairement, on ne sait pas si on va reprendre notre attaque. On vient de prendre la forteresse. On ne sait pas d'où viennent ces orques. On ne sait pas si d'autres arrivent. Il faut revoir les défenses tout de suite. C'est absolument la priorité, c'est évident. Si on se prend une attaque, on a des trous partout dans le mur. On peut toujours dormir sous la tente, mais le mur, il faut le rebâtir. Tu as raison, on est les meilleurs pour ça. Niveau maçonnerie, on ne va pas faire venir des gondoliens. De toute façon, ils ne savent plus mettre des pierres dessus. On regroupe 50 nains. Et mets les hauts en travail. D'accord. Bref, l'activité est intense. Et pourtant, on sent la tension qui rôde, la tension qui règne, puisque dans quelques heures peut-être, le porte-étendard, assurant les charges de capitaine en attendant, va s'apprêter à faire une annonce. Elle est attendue, très fortement. Quelle annonce ? C'est un autre sujet, c'est un autre point, puisqu'a priori, ce n'est pas encore celle des premiers votes. Alors, tout le monde s'interroge. Tout le monde est curieux. La vie d'un forteresse bat son plein. Les gens œuvrent à leur tâche. Et pourtant, leur humeur commence à se glisser. Au fur et à mesure, vous apprenez que cette fameuse nouvelle concernerait un nain. Un nain en particulier, puisque sur toutes les lèvres, on murmure le nom du héros de Forcenost. Oui. Il se reconnaît. Ok, donc vous restez tous parfaitement immobiles et silencieux en réfléchissant à l'avenir. Non, si on entend le mot Darin, forcément, on s'intéresse. Je la couperai. Alors moi, je regarde Darin, et je le pousse pour le mettre devant. Et qu'est-ce que t'as... Je croirai qu'il t'appelle. Je suis un peu en mode... Mais je m'avance, finalement. J'aperçois ça durant ma ronde, je m'approche. Moi, je l'entends, mais je reste loin. Pour l'instant, ce n'est qu'un murmure. Pas vraiment beaucoup d'informations. Et même ce nom n'est qu'une rumeur. Mais pourtant, il ne faut pas beaucoup de temps avant qu'effectivement, un de vos frères vienne et demande à parler à Darin. Je m'incline. Et je montre Darin. Mon frère, le capitaine vous demande. Oui. Oui, le capitaine de fées. Oui, oui, oui. Mais je te suis. Il te guide. Je fais signe à ton rôle de suivre le mouvement. Ah, je suis le mouvement. Oui, je te fais ça. Je suis. Il t'amène jusqu'à la première tour qui a été réaménagée. La seconde ayant subi une malencontreuse explosion et l'ayant détruite en partie. Ah bon ? Tu te rends donc à l'étage où, tu le sais, le porte-étendard, donc devenu capitaine de fées en attendant l'élection, t'attend. Tu montes les marches. Directement. Lorsque tu arrives, que se passe-t-il ? Tu es accueilli par un vieil homme qui t'honore d'un sourire que tu n'avais pas souvent vu. Le porte-étendard ? Le porte-étendard. Capitaine ? Mais oh. Darin, je suis ravi de vous voir. J'ai pour vous une nouvelle. Une nouvelle qui, je n'en doute pas, va vous intéresser. Vous m'intriguez ? Messieurs, capitaine, préparez tout le monde. Je veux tout le monde devant la tour. Capitaine. On sort. Toi, Torol, tu vois effectivement ces hommes sortir et qui ont la première tâche de sonner le rassemblement. On veut tout le monde au centre. Tout le monde là pour une grande annonce. Et cette grande annonce, pour l'instant, c'est un mystère. À l'intérieur, Darin, tu l'ignores. Tu l'ignores encore pourquoi puisque cet homme ne semble pas pouvoir te le dire, mais tu es choyé. une bière fraîche t'attend à ton arrivée et c'est une frappe franche et amicale dans le dos qui te permet de savoir qu'à priori, tout va bien. Ah bon ? Tant bien. Un peu plus tard, vous autres, vous voyez les noirs mentaux, ces nouveaux noirs mentaux, nombreux, si nombreux, réunis devant la tour. Sors alors le capitaine. suivi par Darin. Si je veux le taureau et le cirte, je peux aussi le verreux à travers la foule. Les deux s'installent face à vous. J'essaye de faire bonne figure, je vais peut-être bomber un peu le torse, mais j'ai l'air perdu quand même. J'ai l'air de ne pas savoir ce que je fous là. Et ce jeu porte-étendard ? Oui. Je le regarde en souriant, c'est tout. Il s'installe à la rembarne. Et puis, il dit... Mes frères ! Aujourd'hui, et c'est là la dernière tâche qui m'incombera en tant que capitaine temporaire des noirs mentaux, telle qu'il m'est autorisé de le faire dans notre très sainte tradition, je viens nommer Darin, le héros de Fornost. Quoi ? J'exige selon la tradition et par l'acclamation que son nom soit noté dans le livre et qu'il soit désormais connu sous le nom de Darin, cote de fer. Ainsi que le veut la tradition. Ah ouais ? Moi, je prends ma hache, je la lève en l'air et je gueule. Et je tape contre le bouclier. Oh ! Chez le noir mentaux, c'est l'éclat. On frappe. On frappe. On crie. On gueule. Le héros de Fornost reçoit sa juste rétribution et pour beaucoup, c'est très, très important. Surtout dans les rangs des plus jeunes, dans ceux qui vous ont rejoint depuis peu de temps au final. Vous voyez les yeux qui s'illuminent. Devant eux, c'est un véritable héros qui vient de naître. Et évidemment, le nom qu'il répète, ce n'est pas juste Darin, c'est Darin, cote de fer. Le héros de Fornost. Pas mal. Les viva, les bravo, les acclamations résonnent dans la vieille forteresse. Et vous le savez, ce n'est pourtant que le début. Le premier écho d'une gloire qui revient. Et le premier héros, le premier annonciateur de cette gloire, c'est Darin, cote de fer. C'est beau. Ce qui suit, après les viva, après les acclamations, c'est évidemment l'élimation. On sort les boissons. On sort la nourriture. On fête le nouveau héros. Et surtout, surtout, cérémonie peut-être moins brillante, mais ô combien importante, on ouvre le livre. Et sur une de ces pages, celle dédiée à ceux qui ont servi. Darin, tu peux voir que ton nom est écrit. J'admire toute la page. J'essaye de lire les noms autant que je peux. Et la plupart des autres noms, tu les connais ? Il venait des histoires, des légendes, et de ce que racontait l'ancien capitaine alors que vous n'étiez plus qu'un petit groupe et qu'il tentait de vous faire garder cette force du noir manteau. Le dernier doit remonter à longtemps, je suppose. Oui. Tu es le premier d'une longue liste. Et ainsi, la soirée s'étire. Vous fêtez. C'est aussi l'occasion de vous retrouver, de rencontrer certains d'entre vous, même si parfois les regards sont peut-être devenus plus tendus. C'est ainsi qu'un elfe et un or se croisent, par exemple. C'est sûr. de la nuit. Ritoral, comment allez-vous ? Ma foi, bien. Je pense que la nomination de votre collègue, enfin, de notre cher frère au rang de héros des noirs manteaux a dû vous faire plaisir. J'espère qu'elle vous fait plaisir. Bien sûr, je n'ai absolument rien à dire sur l'attitude de Darien durant son combat. Il a juste été exemplaire. Clairement, c'est totalement mérité. Exactement. J'aurais été à la place du port d'étendard, j'aurais fait exactement la même chose. Je pense que vous aussi. Peut-être à la place de capitaine. Nous verrons ça plus tard, Torque. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Bientôt. Bientôt. Seront départagés. Je fais un signe de tête. et je m'éloigne. Pareil. Vous vous éloignez. Certains ont vu la scène. Arrêtez, notamment. D'un oeil peut-être amusé. Je n'ai pas entendu, mais j'ai vu sur les visages. Grosse tension. J'ai dû comprendre, effectivement. Moi, je suis parti serrer des mains, voir des coups avec les gens. Moi, je suis un peu au milieu d'une foule immense, plein de monde qui me veulent me serrer la main et tout ça et je suis ce qui passe, qui me voit quand même plutôt un peu paumé devant tout le monde qui est autour de moi. Pendant la cérémonie, j'étais droit quand je ne savais pas du tout où me mettre. Ça fait bizarre venant du sergent instructeur des droits à manteau. Oui, pour une fois, le sergent instructeur est totalement à l'inverse. Forcément, ça surprend. Vous continuez votre petite existence paisible pour la soirée. Une sorte de trêve, y compris politique où on oublie un temps le conflit futur. Mais toutes les bonnes choses ayant une fin, la soirée se termine au fur et à mesure et puis il y a la nuit. On dort parce qu'on a beaucoup bu. Avec la nuit, le sommeil. Et manger. Moi, je dors mais très légèrement. Je ne suis pas spécialement fatigué ni machin. Je ne suis assez pas diranctieux ni sur les nerfs mais j'ai le sommeil vraiment léger. Je n'arrive vraiment pas à dormir pour le coup. La première nuit disons heureuse que vous passez depuis longtemps est paisible pour la plupart d'entre vous. A l'exception d'un seul. Sirt. Sirt, tu as le sommeil léger, tu ne dors qu'à la moitié et c'est tant mieux puisqu'au milieu de la nuit, une forme se présente à l'entrée de ta tente. Ok. Au bout d'un moment, cette forme donne un coup dans le tissu de ta tente. Il semble attendre. Ben, je lui dis de rentrer. Entrer. Le tissu s'ouvre. Il arrive un homme que tu reconnais immédiatement. puisqu'il s'agit de l'un de tes concurrents. Un jeune homme issu de nulle part pour vous mais qui a une caractéristique pourtant si facile à reconnaître. Un ruban rouge au bras. Du coup, j'esquisse un sourire. Sirt. j'espère que je ne vous réveille pas. Non, je ne s'ai pas laissé les jours en ce moment. Très bien. Je tombe au bon moment, je crois. On peut dire ça comme ça. J'ai pour vous une proposition. Je ne vais pas passer par quatre chemins différents. J'ai une offre à vous faire. Souhaitez-vous l'entendre ? L'entendre, oui, l'accepter. Bien entendu, bien entendu. Je le comprends, je le comprends. Je voudrais juste vous expliquer une chose, c'est que hélas, je crains que certains de vos compagnons ou ex-compagnons ne soient pas nécessairement d'un avis très positif à notre égard. je ne sais pas si c'est votre cas mais je pense que vous êtes plus nuancé dans vos opinions. Je ne vais pas vous mentir, l'élection m'intéresse et elle intéresse ce que je représente. J'imagine qu'elle vous intéresse également, vous ne vous seriez pas présenté sans cela. Alors, on en ferait simple, très simple. Est-il possible que vous et moi puissions envisager un accord à ce propos ? Ça dépend du type d'accord. Je ne peux pas vous dire oui, faisons un accord alors que je ne connais pas. Il me faut déjà grain à moudre avant de pouvoir dire oui, faisons un accord. Oui. Vous savez, la tête de notre compagnie, c'est un capitaine et c'est également un port-étendard. Tout à fait. Nous pourrions envisager l'un et l'autre nous partager. Je vais être franc avec vous. Le rôle de port-étendard ne m'intéresse absolument pas. Je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez me proposer. Seul le rôle de capitaine m'intéresse. Je le comprends fort bien. après nommer mon port-étendard en fonction si vous me dites oui, je peux être capitaine et vous, le coup port-étendard, on va peut-être alors faire un accord ou envisager quelque chose à ce moment-là. Cela pourrait me suffire. Évidemment, si aucun autre de vos compagnons n'accepte un accord plus avantageux, mais cela pourrait me suffire. je pense que si vous allez voir mes compagnons, je pense qu'aucun d'eux ne pourra accepter votre offre. Du moins, le rôle ne l'acceptera pas. Ils ont beaucoup de doute sur ce qui s'est passé à la forteresse et à râtirer au courant de les rubans où je venais assassiné et les dernières Zorka Finko qui a resté en ligne. Je ne pense pas qu'ils accepteraient. Qui sait ? Qui sait ? Mais dans tous les cas, si je me retrouve effectivement face à des murs, je serais ravi de revenir vers vous. N'hésitez pas. Très bien. Je vous souhaite une bonne nuit. Vous les même. Je vous laisse. Il se retire. Je me recouche. Le reste de la nuit se passe tranquillement. Continuez. Et puis, arrive le matin. Et cette fois-ci, c'est la fin de la trêve. Maintenant, c'est autre chose qui compte. Autre chose de très important. Les voix. Vous êtes tous les quatre dans la forteresse. Vous êtes éveillés. Que faites-vous ? Je vais voir Darin. Ok, je vais voir ton rôle. On va vous parler sur la route. Je lui tape dans le dos. Je fais mes félicitations. C'est le topé, pas toi. Ah si. C'est mérité. Tu le sais bien. Tu as failli y rester dans cette affaire de tour. Justement. Tu n'y es pas resté. Bon. Maintenant, il faut qu'on te travaille pour sécuriser tout ça. Et pas seulement le mur. je suis d'accord. On commence par qui ? Je suggère que tu ailles parler au capitaine qui clairement t'a la bonne. et je vais aller parler au au ruban rouge qui lui clairement ne t'a pas la bonne. On ne peut pas dire. Il vaut mieux que tu lui parles effectivement. Je saurais écouter ses arguments et ne rien en faire. Donc vous vous séparez sur ces autres faits. Est-ce que les autres vous avez des actions particulières ou est-ce que vous faites vos tâches quotidiennes ? À part non parce que la personne à qui je vais parler n'est pas disponible pour le moment. Tu voudras rappeler plus tard. Rappeler plus tard. Non moi je vais tranquillement me lever et aller prendre le petit déjeuner avec tous les frères. Du coup on se retrouve pour la fin en train de petit déjeuner. C'est ça passer du temps avec les frères et voir comment ils vont. Ok donc vous vous contentiez de faire votre vie de tous les jours un peu. À le moment oui. Torol Toi tu cherches une personne en particulier. La trouver n'est pas non plus extrêmement difficile. Le petit jeune. Vu que c'est un candidat maintenant tout le monde l'a reconnu donc il suffit de demander à le chercher on te dit oui rapidement si quelqu'un l'a vu ou pas. Tu l'interromps alors qu'il est en train de discuter avec quelques camarades à lui qui s'éparpillent lorsqu'il te voit arriver. Lui en revanche reste là et il te fait un sourire sympathique et chaleureux. Ah Torol je suis ravi de vous voir. Vous me cherchiez ? Également. Oui je me permets d'aller discuter avec chaque candidat pour voir s'il n'est pas possible de travailler ensemble pour un ordre plus fort plus stable. Je ne doute pas que nous travaillons tous ensemble pour un ordre plus fort et plus stable déjà. Non ? Ce n'est pas le cas monsieur Torol ? Bien sûr que si. Mais il est toujours possible de s'améliorer. Toujours le possible de faire mieux. La perfection n'existe pas. Vous avez tout à fait raison. Dans ce cas quelles sont vos propositions à ce sujet ? Peut-être pouvez-vous rejoindre ma bannière et soutenir le ticket Torol Darin dans une éventuelle élection et garantir l'unité et l'unification de tous les candidats. C'est une curieuse coïncidence voyez-vous. J'allais vous faire une offre similaire mais je crains intéressant. Oh. Tiens donc. Dites-moi plus. Voyez-vous je respecte énormément bien entendu le héros de Fornost et vous-même d'ailleurs mon cher. Hélas. J'espère très bien. Je songe moi-même c'est pour cela que je me suis présenté à apporter des valeurs et des principes ainsi que les avis de certains de mes compagnons à la tête des normandos. J'ai cru comprendre que vous n'étiez pas forcément très bon terme avec le héros de Fornost. Non c'est possible que nous aie eu un malentendu mais il est passé ne vous inquiétez pas. J'espère que vous aurez l'occasion de discuter et de surpasser ce malentendu. Je ne crains malheureusement ne pas pouvoir accepter votre proposition mais j'espère que nous resterons en très bon terme une fois que tout ceci sera terminé. Je l'espère également. Je me permets juste de vous signaler que même si les malentendus peuvent parfois être malheureux je crois qu'au final nous oeuvrons pourtant tous pour la même cause. Essayez de vous en rappeler. J'essaierai en temps utile. En temps utile. La bonne journée à vous j'ai affaire. À vous également. Sur ce il s'éloigne. Les autres. Nous continuons et toujours un nain qui semble chercher également quelqu'un. Un grandida également. Pas n'importe lequel vu qu'il t'a nommé il y a peu héros de Fornost. Tu le trouves sans difficulté puisque c'est le grand responsable et il est toujours dans la tour donc tu t'y rends immédiatement. Je demande d'abord aux gardes en bas si je peux lui parler. Bien sûr bien sûr il n'y a pas de soucis on te laisse en prêt. Finalement c'est peut-être la pratique des nouveaux héros. Il est en train de faire des trucs. Ah Daryl Capitaine Que puis-je faire pour vous ? C'est surtout moi qui suis venu tout d'abord pour vous pour remercier de l'incroyable honneur que vous m'avez fait hier. Je crois mon ami que vous n'avez pas à me remercier. Le titre vous n'avez pas usurpé. Vous l'avez et vous l'avez mérité. Soyez-en fiers. En fait je ne sais pas quoi dire je ne m'y attendais pas et c'est je pense surtout une lourde responsabilité. Oui oui probablement je vous ai confié une responsabilité sur les oreilles je le crains. Mais ah baste vous y arriverez. Je suis convaincu que vous saurez faire. Pareil je voulais vous parler bien sûr de l'autre sujet qui occupe toutes les pensées en ce moment. Oui lequel élection j'imagine ? Et bien sûr Dites-moi tout j'ai cru comprendre que vous étiez très proche de Torol Et bien sûr c'est mon frère d'armes nous avons combattu souvent ensemble je le connais bien et j'ai la conviction qu'il fera un très bon capitaine La loyauté est importante je suis ravi que vous en fassiez preuve Vous êtes vous-même candidat et oui comment dire nous avons une forte volonté de rassembler tout le monde qu'il n'y ait pas de rupture brutale ou définitive après les élections Ne vous inquiétez pas à mon propos je ne me suis présenté vous savez que parce que la tradition d'une certaine façon le demande je représente l'ancien temps ce genre de choses si vous voulez je me moque d'être élu ou pas je fais ce qui doit être fait et bien sûr je ferai en sorte que l'unité demeure du moins ce qui me concerne nous travaillons tous à ça oui mais si vous n'avez pas envie d'être capitaine voudriez-vous peut-être soutenir Torol tout simplement je pense que nous avons non non vous ne comprenez pas je ne soutiendrai aucun autre candidat tout simplement parce que je ne veux apporter aucun avis de moi-même je ne veux pas justement être celui qui au nom d'une affinité ou d'une autre choisit un candidat je comprends ça comme ma façon d'être neutre oui je comprends mieux en plus c'est vous qui organisez tout le protocole je vois bien cela vous honore je ne cherche pas je ne cherche pas à avoir sur mes épaules une si lourde tâche j'ai fait la mienne je l'ai fait pendant longtemps et j'espère que mon successeur et celui de mon vieux camarade seront dignes dignes de leur tâche vous m'avez nommé héros mais l'ancien capitaine et vous même êtes ceux qui avaient rendu tout cela possible nous pouvons l'oublier peut-être est-ce une tâche ingrate mais c'est celle qui incombe à ceux qui dirigent et j'espère que vous qui êtes eh bien le héros de Fornost maintenant vous saurez rappeler tel que soit le capitaine à celui qu'il deviendra que cette tâche cette lourde charge c'est celle des responsabilités et qu'il est responsable devant tous nos frères mais je crois je crois en votre je dirais sincérité pour garder en mémoire cela quoi qu'il arrive je compte beaucoup sur cela évitez-nous une catastrophe Darin évitez-la nous avec mon conseil l'ordre des normes en tout pour se parer encore longtemps je l'espère nous avons maintenant des bras forts merci beaucoup et nombreux nombreux puis-je vous être utile à autre chose Darin non je vous remercie bonne journée à vous également et continuer ses tâches je rentre vers le groupement le campement d'accord tout le temps tranquillement le reste de la journée continue lui-même très calme très calme sans qu'il y ait spécialement d'éléments nouveaux je pense à moins que quelqu'un a une tâche supplémentaire à faire avant le début de la nuit moi non je vois un de nos héros se mettre sous l'aide je souhaitais passer voir le porté-tandard le porté-tandard juste avant le souper juste avant le souper très bien donc tu t'y rend de la même façon tu demandes l'accès au porté-tandard quand tu te donnes bien volontiers il n'est pas aussi disons assailli de demande que l'été son vieil ami et il t'accueille arrattir capitaine décidément je ne me suis jamais senti aussi important qu'en ce moment dites-moi tout je lui donne ton liste voici les rapports de la tendance d'aujourd'hui excellent excellent vous êtes à votre aise décidément avec cette tâche bien écoutez je la fais depuis de nombreuses années maintenant et j'estime que j'ai su la prendre tout difficile en effet il n'y a pas de sous-besognes pour s'occuper de l'ordre heureusement que vous vous en rendez compte voilà je vous espérais aussi qu'il y ait un peu plus de votre temps sur une toute autre affaire de candidat à candidat de candidat à candidat je oui je vous écoute vous n'êtes pas le seul je ne vous le cache pas d'être venu me voir aujourd'hui je m'en doute je serai bref avec vous votre temps est précieux et de toute façon le souple de bête au sommet et je pense que nous avons tous faim oui oui moi le premier je dois l'avouer mais je vous écoute vous n'en faites pas une simple question oui votre candidature est-elle là pour protéger l'honneur de l'ancien capitaine en effet en effet enfin son honneur je respecte la tradition qu'il représentait malgré les décisions qu'il a pu prendre qui pourraient déplaire un nombre de frères écoutez Arati j'ignore ce que vous savez ou ce que vous pensez savoir la tâche qu'il a eue n'était pas la plus simple vous savez je n'en mets absolument pas sa tâche en cause d'une certaine façon mais vous le découvriez peut-être chaque capitaine a une mission qui lui est assignée pourrait-on dire certaines de ses décisions peut-être seront mal perçues d'autres le seront de façon positive qu'importe elles sont prises et elles ont été faites dans l'intérêt de l'ordre si le capitaine suivant fait en sorte de les nettoyer et qu'il en garde le bénéfice tant mieux tant mieux j'ose juste espérer que quelle que soit la tâche qu'il ait effectué elle ne portera pas préjudice définitivement à l'ordre et si je deviens capitaine sachez que je pense pas apprécier ce qui a été fait mais je ferai en sorte que son honneur et sa rédemption n'en soient pas tâchés c'est une très honorable parole que vous faites très honorable bonne soirée vous de même nous retrouvons une fois de plus le campement comme vous le constatez les tractations les discussions sont nombreuses elles le seront prochainement dans les prochains jours le repas se fait la soirée avance et c'est une autre discussion qui a lieu un peu plus loin elle concerne deux candidats qui se retrouvent pour la nuit Torol Sirt vous vous retrouvez du moins Sirt tu retrouves Torol tu cherchais à jouer c'est moi qui le cherche je suis moins cordial je lui dis vous souhaitez me voir oui très rapidement j'ai juste besoin de voir 2-3 points avec vous concernant l'élection on n'a pas besoin non plus de se cacher vous et moi pour savoir que l'élection en votre faveur à mon avis je pense et c'est pas dire bien bien abouti sur le principe où je pense que Darin en étant devenu le héros de Forxnox est la majorité des nains présentes au sein de la compagnie on trompe forcément pour un point de vue personnel je pense pas me tromper pour le coup ensuite quand on analyse les différents candidats donc il restera forcément les humains donc les humains qui vont être entre guillemets séparés entre la personne au ruban rouge le jeune homme à Ratir je pense forcément il y en aura une partie après je sais pas si je pense que les jeunes voteront sûrement pour la personne que Darryl poussera parce qu'on a suffisamment vu qui pouvait avoir l'importance qu'il pouvait dégager auprès des jeunes la question et surtout que je vais vous poser c'est qu'est-ce qui pourrait vous détourner du rôle de capitaine est-ce que c'est le rôle le plus important pour vous au sein de la compagnie ou est-ce qu'il y a un autre rôle qui pourrait vous intéresser aussi important que celui-ci je dis tout rôle inconfondu on sait que le multitâche n'est pas disponible au sein de l'ordre mon objectif en me présentant à ce poste de capitaine n'est pas d'atteindre un poste honorifique ou de pouvoir ce que je veux c'est la survie de l'ordre à court long ou moyen terme je me moque je me moque d'être capitaine je veux juste que l'ordre soit fidèle à ses idéaux d'origine et reste pur dans son idée originelle la rédemption l'honneur je ne vous parle pas de politique ici présent non non on parle simplement de mon objectif le poste de capitaine est un moyen d'atteindre cet objectif puisque j'estime que je suis en tout cas Darin et moi sommes les plus à même de maintenir l'ordre sur la bonne voie ce que nous estimons être la bonne voie je n'ai pas spécialement envie d'avoir d'autres postes je ne suis pas corruptible je ne cherche pas la corruption bien sûr mais je ne suis pas là pour me positionner je suis là pour garantir la survie de l'ordre car nous allons au devant d'années difficiles vous le savez clairement il y a quelque chose qui ne va pas dans l'ordre actuellement on est entièrement d'accord là dessus l'ordre est corrompu et ça je ne peux pas l'accepter on est on est d'accord je suis d'accord là dessus j'aurais peut-être pouvons-nous t'en ravaguer ensemble nous n'avons pas toujours été d'accord nous sommes toujours adversaires certes mais c'est plus au niveau de la race au niveau du comportement je pense non pas que non je dirais que oui nous pouvons travailler ensemble c'est pas vraiment le problème je vais être franc et vous je vais être franc ni plus ni moins demander des renforts à un roi en tant que simple lieutenant de l'or en tant que soldat vous n'êtes pas autorisé à prendre de telles actions unilatérales c'est ni plus ni moins ni plus ni moins que le tribut le droit entre guillemets donner chakra à un manteau simple soldat elfique vous estimez en droit de demander ces renforts à un roi à un haut elfe alors au nom de tout l'or est-ce que cela pose vraiment problème en soi cela ressemble beaucoup plus à des manipulations politiques mon ami si vous me laissiez terminer je vous aurais pu vous dire que ce n'est pas une manipulation politique étant donné que ces elfes quand ils arriveront n'auront pas le droit de vote non absolument pas le droit de vote et pourquoi demandez-vous des renforts dans ce cas je dois rappeler que nous avons énormément grandier que nous avons enfin je ne sais pas si vous avez remarqué mais je suis sûrement peut-être pas le seul elf on est peut-être deux ou trois et on est bien d'accord que ça soit les archers aussi bien que les nains croyez-vous vraiment vous avez fait une erreur tout à l'heure en me parlant de vote non il n'y a pas de vote non les gens vont voter pour Darin parce que c'est le héros de Fornos les gens vont voter pour moi parce qu'ils ont confiance en moi pas tout le monde je ne me suis pas toujours affiché avec des nains je suis affiché avec des hommes et même avec vous je dis juste qu'il faut ouvrir les yeux sur le fait que il y a aussi même au sein il faut arrêter de se le cacher de se le voiler au sein de la tribu des normandos il n'y a pas que la confiance et la connaissance de son frère clairement et c'est aussi pour ça que plus nous serons nombreux sous ma bannière plus nous aurons de chance de contrebalancer des rubans rouges moi je n'ai pas de pour être franc les rubans rouges m'ont fait une offre soyons francs sur table jouons en carte sur table je ne suis pas étonné ils ont essayé de faire la même chose avec moi exactement pourtant je leur ai dit que ça ne servait à rien ils ont quand même essayé effectivement ça n'asservait à rien donc ça là dessus j'avais pas trop le seul truc que je cherche ce rôle c'est de devenir capitaine ça j'ai bien compris et le rôle de porte étendard ne m'intéresse pas et c'est ce qu'elle m'a proposé le ruban rouge et j'en en veux absolument pas donc j'ai refusé son offre tout simplement seule chose que je désire c'est être à la tête pour un avenir meilleur clairement et pas autre chose c'est aussi bizarre que cela que comment dire et vous vous sentirez plus sûr avec 300 elfes derrière vous non comme je vous l'ai dit les elfes n'auront pas le droit de vote alors pourquoi les faire venir si ce n'est pour faire pression sur le vote pas de pression ils ont pas de vote c'est juste une question de renfort afin de renforcer l'armée et des renforts contre qui ben peu importe qui peu importe ce que nous sommes amenés à faire peu importe je suis pas en train j'en ai assez entendu je suis pas en train je suis pas en train de chercher un ennemi je m'en vais je passe partir tu te retires tu te retrouves donc seul seul avec tes avec tes pensées pour autant dire et tu te retires à ton tour ouais clairement la nuit passe une fois de plus le réveil se fait cette fois-ci une rumeur une fois de plus tourne dans le camp plusieurs même si on devait être précis encore pour toi mec et on est dans le dernier milieu la première de ces rumeurs c'est que cette année l'élection du nouveau capitaine agite beaucoup vraiment beaucoup des frères en mission aux alentours ou parfois plus loin signalent tous à quel point ils suscitent la curiosité des officiels à quel point les grands responsables les grands seigneurs s'intéressent à cette élection et à quel point ils semblent s'inquiéter de ces possibles résultats bien évidemment ce n'est qu'une rumeur une fois de plus alors on essaie de l'oublier ou de la tourner en ridicule et pourtant cela inquiète on sait que quelque part ça veut dire qu'on est scruté et que l'on ignore finalement quelles en seront les conséquences dans cette ambiance semi-morose pourrait-on dire la vie continue son cours et pendant la journée encore une fois des choses se passent ces choses elles se présentent sous différents aspects certains d'entre vous sont contactés au fur et à mesure de la journée le premier d'entre vous c'est Arratia qui reçoit une visite impromptue cette visite c'est celle du port-étendard port-étendard qui vient de voir avec un tout petit colis une boîte il la pose sans un mot sur ta tente il te regarde longtemps il semble réfléchir hésiter peut-être et puis en fin sur de lui il t'explique Arratia j'ai noté ce que vous m'avez dit hier je m'inquiète un peu de ce qui pourra arriver si certains des candidats étaient élus je voudrais vous confier quelque chose Arratia une petite chose simple terriblement simple mais terriblement utile ce petit coffret prenez-le prenez-le ce petit coffret contient une clé vous n'en saisirez pas son importance vous ne la comprendrez pas immédiatement mais sachez que celui qui sera capitaine à un moment ou à un autre la cherchera il le fera très probablement savoir je compte sur vous pour avoir l'esprit suffisamment clair pour décider de si vous lui donnerez ou non très bien j'ai peur mon ami que vous soyez un des rares dont l'élection ne sera pas un drame potentiel gardez votre éthique jeune homme c'est tout ce qui me reste je crois c'est peut-être elle qui nous sauvera tous bonne journée putain il s'en va j'ouvre le petit coffret tu l'ouvres il contient effectivement une clé elle est elle est comment ? richement décorée très âgée en même temps toute petite comme si ce qu'elle ouvrait c'est quelque chose de petit est-ce que le livre des normantaux est connu pour avoir une fermeture oui ok je je remets la clé dans le coffret et je glisse le coffret à un tailleur de la tunique si c'est bien ce que je pense que c'est c'est beaucoup trop précieux pour que j'essaie de le cacher ailleurs que sur moi très bien tu retournes à ton camp oui nous retrouvons les autres pour la journée une journée placée sous le signe des petites discussions une fois encore elle dure elle dure tellement longtemps et pourtant rien n'avance moi je suis j'aimerais faire une demande je fais passer par les gens avec qui je travaille d'habitude une demande d'audience devant les chasseurs tu le fais glisser un gros pars puis un autre puis un autre petit à petit tu sais que le chemin se fait et que cette nuit très probablement tu devras sortir de la forteresse tu ne seras pas le seul d'ailleurs en rentrant dans ta tente Sirt tu trouves une note tu l'ouvres et toi également tu comprends que ce soir il te faudra sortir on t'attend faites-vous quelque chose d'autre de votre journée non alors le temps passe tranquillement arrive le soir c'est d'abord toi ton rôle qui te lève je mets je mets une cape je m'encapuchonne dans du noir forcément et je sors de la forteresse discrètement tu sors et tu rejoins l'une de rendez-vous dès que t'as été indiqué lorsque tu arrives plusieurs de tes frères sont déjà présents tu as attendu mes frères mon frère pardon t'écoutons il nous a fait demander oui je vous avoue que je crains pour cette élection pas pour nous pas pour moi mon sort importe peu mais pour l'ordre j'ai peur que des forces je ne sais pas qui je n'ai pas de nom ne cherchent à influencer les votes et l'élection en leur faveur nous le savons je ne demande pas d'implication en ma faveur je sais que ce n'est pas la place des chasseurs cependant j'aimerais vous demander de jouer un rôle d'arbitre ou de gardien vous assurer que l'élection est faite en bonne foi et que vous puissiez nous informer moi éventuellement les autres candidats en cas de malfaisance nous avons cependant un point à apporter également bien je vous écoute mes frères nous avons reçu des rapports de certains de nos hommes les plus éloignés nos cibles certaines parmi les plus importantes refont surface un rythme trop important pour être une coïncidence ils cherchent à se rapprocher des différentes cours des terres du milieu cette situation nous interpelle Torol pourquoi aujourd'hui l'élection sans nul doute nous considérons cela comme une menace clairement de fait il y a un problème nous songeons à intervenir dans l'élection comment cela un des candidats aura le soutien des chasseurs Torol car les chasseurs ont besoin d'avoir plus de moyens pour continuer leur tâche naturellement tu es notre candidat le plus désigné cependant nous compterons sur toi pour agir en fonction lorsque tu auras été élu la chasse tu dois grandir nos ennemis se réveillent en même temps et ce n'est pas sans raison j'ai prêté ces allemands quand je suis rentré au sein des chasseurs je ne me défilerai pas très bien vos idées sur les miennes tu auras notre soutien Torol et nous attendons de toi le retour naturel pour cela bonne soirée à toi et à vous petit à petit le groupe se débande et se sépare le second à se lever et lui part ailleurs à peu de choses près vous vous êtes croisés tu te lèves et te rend au lieu de rendez-vous que tu as reçu sur cette fameuse note lorsque tu y arrives pourtant cette petite carrière au milieu des bois il n'y a personne j'ai quand même pris mes armes avec moi au cas où il ne s'agit pas d'une embuscade ou autre chose bien sûr tu vois ce que elle a été signée la note non non que fais tu je scrute aux alentours pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème je monte même en hauteur sur les arbres je peux bien sûr tu commences à grimper et alors que tu grimpes tu sens une piqûre dans le dos et dans un trait d'humour assez elfique tu entends et bien un garde qui ne prend pas garde et la piqûre c'était quoi c'était c'était un couteau qui est rapidement rangé je me retourne du coup ce sont des elfes pas n'importe lequel des officiers ainsi Sirt tu nous as fait faire un long parcours désolé mes frères j'étais sinon depuis les anciens que se passe-t-il la situation est-elle si dramatique pas dramatique je dirais pas jusque là disons que comme vous le savez si bien les Normandes ont perdu leur capitaine oui nous le savons que trop bien et on a des gros doutes sur l'intégrité même de l'ancien capitaine voilà si vous avez plus vous avez forcément dû entendre parler de la bataille de Forknost nous partagons tes doutes effectivement mais je cherche absolument à devenir capitaine de cette compagnie tu dois l'être Sirt le souci à l'heure actuelle c'est que si enfin je sais pas si Alron a reçu la lettre avec la demande de renfort il l'a reçu il a dit qu'elle est en faveur ou non ? je veux savoir afin de préparer afin de savoir comment je dois gérer nous ne sommes pas arrivés seuls Sirt en revanche nous ne sommes pas là pour nous enrôler très bien tuer avec l'humain à râtir il me semble le seul espoir des noirs mentaux nous ne méfions que trop des autres candidats et même s'ils ne le diront jamais eux-mêmes les seigneurs s'en méfient énormément nous souhaitons que tu sois élu Sirt toi ou un candidat qui ne sera pas une menace pour les terres du milieu certains autres et bien certains autres condamneraient votre ordre je le pense j'ai la possibilité de devenir enfin je pense que j'ai plus de chance de devenir capitaine à une seule et unique condition laquelle ? je ne sais pas si on vous a parlé des rubans rouges au sein de l'armée l'ambassadrice nous a fait rapport d'hommes portant ces rubans oui je pense à l'heure actuelle ils sont deux les favoris je pense que Torol et cette personne là sont les favoris pour devenir capitaine je ne suis pas sûr que le ruban rouge soit une bonne option quand je ne pense pas que Torol soit la bonne non plus j'ai reçu une off du ruban rouge le problème c'est que je ne sais pas si il veut que je devienne porte-étendard ou capitaine sachant que le rôle de porte-étendard ne m'intéresse absolument pas je pense que je peux essayer de voir Akaraty en lui proposant une alliance si aucun elfe ne vient s'enrôler pour la compagnie ce qui est une chose au final plutôt bien ou alors un nombre réduit mais beaucoup plus réduit qu'une demi-armée ou d'un régiment ou autre chose genre on va dire une trentaine de soldats même pas elle serait prête de venir après l'élection pas avant ça serait beaucoup mal vu de ma part si elles arriveraient avant très bien je vais avoir une conversation avec les rubans rouges pour dire que j'accepte donc son offre et au moment de choisir mon porte-étendard je choisirai sûrement Akaraty très bien si après il faudra que je trouve moins de me débarrasser de ce porte-étendard oui enfin pas du porte-étendard excuse-moi pas du porte-étendard mais de l'homme ruban rouge oui oui c'est ce que j'avais compris nous qui avons mais je sais pas encore de quelle manière je pourrais m'en débarrasser sachant que le crime entre frères est une chose impardonnable ça n'oublie pas si cette élection ne tourne pas en ta faveur ou celle de l'humain attire les seigneurs prendront des décisions radicales nous ne pouvons pas laisser les noirs mentaux devenir une menace en redevenir une tout du moins tu parles de seigneurs tu parles pas seulement de seigneurs elfiques probablement j'ai besoin de savoir ça j'ai besoin de savoir si c'est pas simplement Elrond qui entrera en guerre contre les noirs mentaux je dois dire qu'il soit seul bien très bien je je te laisse je prendrai contact avec Arachio et je vous laisse très bien bonne soirée mes frères et je vous laisse Sous-titrage ST' 501